Nettoyer, récurer, faire briller, en matière de produits ménagers, nous sommes de plus en plus exigeants, ça tombe bien, l'offre est pléthorique. Chaque jour s'inventent de nouveaux produits, entre les marques la concurrence fait rage, toujours plus de mousse, d'éclats ou de parfums, pas facile de s'y retrouver. Et devant un tel choix, certains s'intéressent de près au contenu des étiquettes de chaque produit. Je sors ma loupe, effectivement on n'a pas vraiment beaucoup de précision, ça fait double. Jérôme est ingénieur et chercheur, et pour lui certains de ses produits peuvent être nocifs. Certains peuvent être allergéniques en fait, donc peuvent entraîner des problèmes d'irritation, d'autres à long terme peuvent être même cancérigènes. Il faut éviter ces produits absolument. C'est en vente libre effectivement, donc c'est assez étonnant, mais c'est la réalité. Du coup, pour ceux scientifiques, les produits chimiques sont à éviter. Jérôme préfère s'approvisionner dans les magasins écologiques. Les nettoyants que l'on y trouve sont en effet à base d'éléments naturels tels que les huiles végétales ou essentielles. Problème, les prix sont élevés, un luxe que certains ne peuvent s'offrir. Aujourd'hui, si la plupart des Français utilisent des produits de grande consommation, une nouvelle tendance existe, faire soi-même ses produits ménagers, et le résultat est plutôt étonnant. Anne a opté pour cette solution. Salut, comment ça va ? Il y a trois ans, elle s'est initiée à la fabrication artisanale de ces produits nettoyants. Nous sommes chez elle, à Bruxelles. Un bon petit ménage ensemble. Alors, hop là, en avant, on attache les cheveux. Aujourd'hui, elle reçoit Diane, une amie adepte du tout chimique, pour tenter de la convertir. Alors, les quatre produits de base que j'utilise, c'est d'abord, bon, le produit roi, c'est le vinaigre blanc, qui a un effet dégraissant, désodorisant, détartrant, antiseptique, antiparasite et antifongique. Fongique, les champignons. Bien. Alors, le bicarbonate de soude, ça, c'est mon deuxième chouchou. Le bicarbonate de soude, c'est un abrasif doux. Il est nettoyant et il est adoucisseur d'eau. Les deux autres éléments préférés d'Anne sont les cristaux de soude aux propriétés assainissantes, ainsi que le savon liquide concentré, un bon nettoyant qu'elle choisit de préférence biologique. Avec ces quatre produits de base, Anne nettoie toute sa maison pendant deux mois pour un total de moins de 10 euros. Première recette, Anne montre à Diane comment concocter un liquide vaisselle doux et aussi efficace qu'un produit chimique classique. Dans ton ancien liquide vaisselle, justement, tu prends une cuillère de bicarbonate et tu le mets dans ce petit entonnoir. Voilà, ensuite, tu mets un cinquième de savon. Voilà, stop, c'est bon. Et Anne a sa petite astuce pour parfumer ses produits, rajouter 15 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Tu remplis d'eau chaude, c'est bon. Et puis, on enlève l'entonnoir, on referme. Et alors, tu le tiens comme ça et tu fais gentiment ceci. Comme ça, tu mélanges tout le produit. Voilà, et ton produit liquide vaisselle, il est fait. Ça sent un petit peu le pamplemousse, ça sent le frais. Ça n'a pas une odeur qui saute au nez comme les produits normaux où l'odeur est très concentrée. C'est plus discret. En moins de deux minutes, Diane a fabriqué son produit. Elle peut s'attaquer à la vaisselle. La voilà, impeccable, sans une tâche de graisse. Regarde, tu peux même te voir dedans. Suite de l'initiation, Anne apprend à Diane comment fabriquer un désinfectant pour toute la maison, ainsi qu'un nettoyant anti-calcaire pour faire briller sa salle de bain. L'eau, si elle est bien chaude, ton produit, il est tout de suite prêt. Tu vois toutes ces traces de calcaire, c'est aussi des projections de savon, quand tu te savonnes les cheveux. Regarde un peu tout ça. En un tour de main, les traces de calcaire disparaissent. Incroyable. Oh, le pire. Et pour les meubles en bois, Anne connaît une recette surprenante à base de produits que vous trouverez dans vos placards. Premier produit, l'huile d'olive, celle que tu manges, la même, le jus de citron. Un mélange qui nourrit parfaitement le bois. Pour la démonstration, direction la chambre des filles au premier étage. Il a besoin d'être entretenu. Regarde, tu vois ? Ouais. Alors, on peut tester le produit. Tchic, tchic, tchic. Tu vois la différence ? Incroyable, c'est beaucoup plus foncé. L'huile d'olive, si c'est bon pour nous, c'est que c'est bon pour les meubles. Et en plus de ça, ça sent super bon. Et dans la chambre des enfants, je trouve que c'est particulièrement important d'avoir des produits inoffensifs. Tu vois, nourrir le bois. Avec ses recettes naturelles, plus aucun risque pour ses filles. Et quand Anne a un doute, elle jette un oeil sur son petit livre de recettes de ménage naturel. Bon, Diane, t'es convaincue ? Écoute, je trouve ça génial. Je pensais que bio, ça allait être compliqué. Et en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Et ça marche. Et comme tu dis, c'est un ménage plaisir. Diane est convaincue. Il ne lui reste plus qu'à reproduire ses recettes chez elle. Persuadée que le ménage artisanal, c'est peut-être la solution de demain.